... On retrouve dans Je suis le feu le personnage que j'ai créé pour SOMB qui s'appelle Victor Carahan, qui est psychologue carcéral, qui travaille sur cette très étrange et très fascinante prison de l'île de Ré. Et après ses premières mésaventures dans SOMB, Victor Carahan est appelé à la rescousse par la police judiciaire de La Rochelle qui se retrouve face à un tueur en série, ce qui va s'avérer être un tueur en série, assez retorse et dont il n'arrive pas du tout à comprendre les ressorts psychologiques. Et comme Victor Carahan a pour habitude de côtoyer des criminels quand même souvent meurtriers récidivistes, violeurs, terroristes, enfin tout ce que les prisons peuvent héberger de pire, voilà pourquoi la police fait appel à lui. Et il va les aider à adresser d'abord un profil du tueur. J'ai décidé de situer les intrigues mettant en scène ce personnage et ceux qui gravitent autour de lui dans la région, parce que c'est une région que j'ai découverte seulement il y a quelques années et dont je suis tombée amoureuse. Enfin, surtout, oui, La Rochelle et l'île de Ré que je ne connaissais pas du tout. Et ce qui est très intéressant là-bas, c'est qu'au-delà de l'aspect idyllique, de la beauté des lieux, c'est une terre de contraste en fait. La Rochelle elle-même est une très vieille cité magnifique où il y a une espèce de douceur de vivre, mais autour il y a des quartiers où la vie n'est pas du tout la même, où on rencontre des problèmes sociétaux, des problèmes de chômage, des problèmes de violence. Et à cette image-là, l'île de Ré, qui est pour le coup vraiment... Ce sont des paysages de carte postale, clairement, avec une beauté quasiment indicible. Et sur cette île, il y a quand même la prison française avec la moyenne des peines la plus longue, c'est-à-dire la moyenne des peines de 18 ans. Ça veut dire que ce ne sont vraiment pas des enfants de cœur qui sont enfermés dans cette prison, dans un ancien fort Vauban, qui était ce fort où étaient réunis les prisonniers avant d'être envoyés au bagne. Et cette prison est complètement cachée, enfin, niée, d'une certaine manière, par la municipalité, pour le tourisme, en fait, pour une simple question de tourisme. Et ça veut dire que ça crée des images très, très étranges et perturbantes de familles roulant à vélo sur la piste cyclable qui contournent cette prison, cette centrale pénitentiaire. Et ces gens-là ne savent absolument pas que derrière ces hauts murs vivent des détenus qui sont là parfois jusqu'à 30 ans. Donc, c'est quand même... Ce sont des lieux très, très intéressants. J'ai choisi de créer ce personnage de psychologue carcéral déjà parce que tout ce qui touche à la psychologie m'intéresse fortement. Et je trouve que dans la fiction, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les personnages. Je pense que c'est toujours ce qui doit porter une intrigue, porter l'action elle-même, porter les questionnements et passer par le biais d'un professionnel de l'esprit finalement permet une entrée assez géniale pour parler de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la psyché humaine, pourquoi on agit comme on agit, quelle est la part d'inné et d'acquis dans ce qu'on est, quels sont les ressorts psychologiques d'un humain, tout ça. Donc je me suis dit que c'était idéal.